La biodiversité en ville Faut-il penser la place de la biodiversité en ville ou lui laisser la place pour s'inventer ? Quel système économique, chaîne de valeur, modèle d'affaires penser dans un monde de rareté ? Comment imaginer le futur de nos territoires et de l'interaction entre l'urbain et le rural dans un monde aux ressources limitées ? Et nos modes de vie, comment vont-ils évoluer ? Voici quelques questions posées par l'Agence d'urbanisme de la région nantaise, l'École nationale d'architecture de Nantes, l'entreprise SCE KERAN et l'Institut d'études avancées de Nantes qui ont décidé de s'associer pour créer ensemble la chaire « Habiter au prisme des limites planétaires » pour repenser les approches territoriales, urbaines et architecturales. Pourquoi ce sujet de chaire ? Un intérêt commun à creuser ensemble la notion d'habitabilité, de repenser l'habiter au prisme des limites planétaires, puisqu'on est dans un moment particulier où de nombreuses limites planétaires ont été atteintes et menacent les conditions d'habiter la terre. On parle de dérèglements climatiques, d'effondrement de la biodiversité, de bouleversements des cycles de l'eau, de stress sur tout un tas de ressources. Il y a aussi des régions qui sont devenues de plus en plus difficilement habitables. Et donc la notion d'habitabilité fait son entrée dans notre vocabulaire. Habitabilité qui désigne les conditions d'habiter la terre, une région, une ville, un milieu. Et ça percute de plein fouet nos manières de faire, de l'aménagement, de l'urbanisme, de penser les modes de développement de nos territoires. Si on prend la notion d'habitabilité, ça pose la question des limites terrestres, de la zone critique dans laquelle on est entré. C'est vrai qu'on a plutôt convergé avec les partenaires sur cette question de la qualification de l'anthropocène, qui est cette période dans laquelle nous vivons, et donc de poser des questions, des limites de notre habité, et donc de notre cohabitation avec les autres, qui sont des non-humains, qui sont des vivants, qui peuvent être l'eau, et je songe à ce projet dans lequel on est tout aussi investi, l'International des rivières, qui est aussi un projet qu'accompagne l'Institut d'études avancées. Donc on a une convergence de deux projets. Et ici, l'idée de questionner l'habitabilité, c'est de se dire, eh bien on a un certain nombre de préceptes aujourd'hui pour l'aménagement, qui posent quand même un certain nombre de questions pratiques. Il y en a un dont on parle beaucoup, qui est le zéro artificialisation nette. Faisons en sorte d'artificialiser le moins possible les espaces de vie. Donc de limiter notre pression sur les milieux. Et pour autant, on voit bien qu'il y a la nécessité d'accompagner des gens qui cherchent à habiter. Donc ça, c'est un paradoxe, c'est une contradiction qui va pouvoir régler. Et puis l'habitabilité, c'est aussi, on peut le voir à un niveau plus détaillé, une nouvelle manière de voir comment on vit les espaces publics. En associant un institut d'études avancées, un établissement d'enseignement supérieur, une agence d'urbanisme et une entreprise de l'ingénierie et du conseil en aménagement, la chaire entend mettre en valeur et décliner une pensée scientifique, transdisciplinaire et prospective. Elle a confronté au terrain. Raccourcir le temps et l'espace entre la recherche et l'application, entre l'idée et sa réalisation, c'est l'objectif partagé des partenaires. Au sein du groupe KERAN, on a prévu de mobiliser le chercheur lors de temps d'échange avec des professionnels au parcours très divers. Ça peut être des étudiants en alternance, en stage, des experts ingénieurs, des chefs de projets expérimentés et des jeunes chargés d'études. Ce que nous cherchons, c'est avant tout une inspiration. Contribuer à une démarche prospective et collaborative qui nous invite à revoir nos réflexes de conception. Nous souhaitons également être challengés sur nos pratiques, bousculer nos croyances, interroger nos savoir-faire, qui sont aujourd'hui encore trop calqués sur les modes de vie actuels et des modèles de société qui nous semblent non durables. L'agence travaille beaucoup sur l'observation du territoire, mais aussi sa projection. Beaucoup de projets de tailles différentes, d'enjeux différents. Pour nous, au travers de cette chaire, c'est peut-être d'aller chercher une nouvelle façon de faire, de diagnostiquer sur des nouveaux sujets les territoires sur lesquels on peut travailler toute la journée. Et puis aussi de nourrir un peu ces défis du monde de demain, être en veille par rapport au monde de demain et comment ça peut nous réorienter quelque part sur un certain nombre de travaux qu'on peut déjà mener aujourd'hui dans les différentes équipes de l'agence. La chaire partenariale de recherche se déroule sur un calendrier de trois ans, de 2024 à 2027, dans le cadre de trois résidences successives d'un chercheur ou d'une chercheuse, pendant une période de neuf mois. Trois appels à la candidature annuelle permettront de sélectionner successivement trois propositions de recherche qui viendront enrichir les réflexions et les approches méthodologiques des partenaires engagés sur le territoire nantais. Cette résidence offre également un soutien à la recherche dans un cadre propice à lui offrir une visibilité territoriale et internationale. À l'issue du processus de sélection, le lauréat ou la lauréate qui aura été choisie pour la chaire sera soit un chercheur en sciences humaines et sociales, soit un chercheur en sciences de la vie, sciences de la terre, sciences de l'ingénieur. Et il sera accueilli à l'Institut d'études avancées. À l'Institut, il pourra mener son projet de recherche, mais avec aussi l'objectif d'inspirer et de transmettre les résultats de sa recherche au consortium de partenaires et donc à des praticiens de l'aménagement des villes et des territoires. Il partagera aussi le quotidien de la promotion des chercheurs accueillis à l'Institut. Ce sont des chercheurs qui viennent du monde entier, qui viennent aussi de disciplines différentes. Et donc, il aura des temps plus formels d'activités de recherche, d'échange et de partage sur leurs projets respectifs, mais aussi des temps informels autour de déjeuner, de dîner. Donc, il y a de repas hebdomadaires à l'Institut et d'activités culturelles que nous leur proposons pour créer une promotion. Pour nous, il y a deux objectifs, c'est travailler en collaboration, en partenariat avec d'autres partenaires du territoire et en même temps de se connecter à l'IEA, aux résidences, et pouvoir finalement connecter les préoccupations du territoire, des territoires sur lesquels on travaille, avec une pensée scientifique, une pensée plus systémique, une pensée plus prospective que pourrait apporter ce chercheur pendant le temps de résidence à l'IEA. Je pense qu'une chère, ça doit toujours être une promesse de collaboration nouvelle et surtout d'apporter un regard qui n'est pas celui d'une communauté enseignante, par exemple à l'école d'architecture. Je suis convaincu que la recherche doit prendre des risques, qu'elle doit se donner les moyens de prendre des risques. Eh bien, là, on voit qu'on prend des risques et qu'on fait un pari. Alors, je suis sûr que parfois, ça doit un peu rater ou un peu échouer, mais l'expérience montre que souvent, ça produit des résultats efficaces. C'est-à-dire qu'on ne le regrette pas, parce qu'au final, on a aidé la pensée à émerger de cette manière-là. Le travail de l'architecte, c'est bien de transformer le cadre de vie des gens, mais ce faisant, il transforme la vie des gens. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait une pensée. S'il n'y a pas une pensée, c'est grave. Et peut-être, on doit regretter que, dans de nombreux cas, cette pensée, elle manque. Donc, notre travail, c'est de la promouvoir le plus possible. Sous-titrage Société Radio-Canada